Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Zyl et aujourd'hui on va découvrir ce que veulent réellement dire les symboles de lag dans Battlefield V. Alors ces symboles ne veulent pas du tout tous dire la même chose, ils ont une signification bien spécifique. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est que quelque chose va mal. Ils ont tous deux niveaux de gravité, orange et rouge, orange qui veut dire c'est chaud, fais attention, mais bon tu peux m'ignorer pour l'instant, et rouge qui veut dire ok, ça va tellement laguer maintenant qu'il va falloir demander de l'aide à Arnaud et Pinault. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire un shoutout à Virn de Virn Channel qui est là depuis très très longtemps, il est là depuis l'époque PEBG. Je suis très content d'avoir parmi nous, merci de regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir, les commentaires que tu lâches sont toujours sympas, merci beaucoup, j'espère que les vidéos continueront à te plaire, merci, merci, merci. Alors commençons par le premier qui est le plus rare, même s'il apparaît à chaque fin de partie, quand le serveur fait tous ses calculs de fin de partie, vous allez voir cette icône qui veut simplement dire qu'en fait le serveur a un problème de performance. Donc là s'il y a un problème, il vient pas de chez vous, vous pouvez rien y faire, ça va laguer et personne peut se protéger, ça veut dire que le serveur a un problème. Les seules solutions que vous avez, c'est soit d'attendre un petit peu et de voir si ça passe, sinon potentiellement de simplement changer de serveur. Alors ensuite les icônes suivantes, elles vont vous concerner vous, le client. La première c'est celle de packet loss, de perte de paquet. Alors un paquet c'est quoi ? C'est une toute petite quantité d'informations que vous échangez avec le serveur. Concrètement, elles vont contenir par exemple votre position et votre vitesse, ou bien la position et la vitesse de tel ennemi, ou de tel véhicule, ou la balle que vous venez de tirer, sa direction, sa vitesse aussi, etc. Si vous perdez des paquets, vous allez perdre des parties d'informations, soit celles que le serveur vous envoie, soit celles que vous envoyez au serveur, ça c'est le pire. Prenons l'exemple de l'envoi au serveur, vous lui dites, ah boum j'ai tiré sur tel personnage, vous côté client, l'ordinateur va calculer l'animation, il va jouer le son, il va afficher du son, etc. Mais si ce paquet a été perdu, le serveur ne va jamais avoir cette information comme quoi vous avez tiré, et du coup, vous allez pas avoir de hitmarker, le mec va pas avoir de dégâts, il va rien se passer de tout ça. Et d'ailleurs dans le jeu, vous allez remarquer que vous n'avez même pas perdu votre balle, puisque à la simulation suivante, le serveur va vous dire, ah bah voilà, toi t'es placé à tel endroit, t'as 5 balles dans ton chargeur, et t'as jamais tiré. Ok. Donc ça veut dire que quelque part dans la chaîne, Battlefield a créé le paquet, et le serveur ne le reçoit pas. Alors il y a plusieurs sources du problème, et d'ailleurs ce sont les mêmes sources et les mêmes solutions pour tous les problèmes de connectivité. La première, c'est une mauvaise connexion Wi-Fi. Si vous jouez en Wi-Fi, vous allez de base être beaucoup plus sensible au paquet de loss, puisque, tout simplement, les ondes sont moins fiables que les câbles. Donc essayez de jouer câblé si vous pouvez, ce sera plus rapide et ce sera plus fiable. Autre raison, c'est d'avoir une bande passante surchargée. Si vous êtes 50 sur la bande passante à vouloir faire passer vos paquets, à un moment, il y en a qui passeront pas, parce qu'il n'y a plus assez de bande passante. Il peut aussi y avoir des problèmes d'interférence. J'imagine que si votre routeur est dans un micro-ondes, c'est par exemple pas une super idée non plus, donc évitez-en les trucs là. Et une dernière raison, qui est aussi probablement la plus fréquente, c'est les problèmes matériels sur le réseau. Il faut savoir que le réseau, il ne va pas de votre ordi ou votre console jusqu'à votre routeur. Il va après jusqu'à la bande dans la rue, qui passe par le datacenter, votre fonctionnalité sur Internet, etc. Pour que votre paquet fasse un aller-retour nickel de chez vous jusqu'au serveur, et puis le serveur jusqu'à chez vous, il faut qu'il n'ait aucun problème sur toutes ces parties du réseau. Donc c'est très très facile d'avoir du paquet loss, c'est très très facile d'avoir des problèmes. Mais pour vérifier si ça vient de votre côté du réseau, le mieux, c'est simplement déjà de commencer par tout redémarrer. Vous assurez que vous êtes le seul à utiliser la bande passante, du moins pour faire un essai, pour voir si c'est ça le problème. Essayez de jouer câblé, sur du matériel fiable et pas obsolète. Et tout ça devrait mettre un maximum de chances de votre côté. Après, le problème peut venir de plus loin sur le réseau. Ça peut être dû à la borne qui est dans la rue, ou sur le câblage devant chez vous, ou même encore plus loin. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez rien faire. C'est triste, mais le mieux, c'est d'aller faire par exemple un test sur un site comme speedtest.net. Si vous voyez que vous avez des bons résultats sur un test, mais que vous avez des mauvais résultats dans le jeu, c'est que c'est probablement dû au jeu. Par contre, si vous avez des mauvais résultats partout, c'est que le problème vient de votre réseau. Et là, soit vous faites les petits tests que je vous ai dit, soit si ça ne va toujours pas, contactez votre fournisseur d'accès à Internet. Lui pourra vous aider à faire différents tests et à voir s'il n'y a pas un problème sur la ligne. De manière générale, c'est vraiment un boulot d'investigation qui est long et contraignant de voir d'où vient le problème, pour après voir, ok, maintenant qu'on sait d'où il vient, on peut essayer de le résoudre. Tant qu'on ne sait pas d'où il vient, c'est très compliqué. Vous pouvez aussi identifier par exemple si le problème ne vient que aux heures de pointe, c'est probablement dû à un problème de réseau. Par contre, si le problème ne survient que quand Madame regarde Netflix, là c'est probablement plutôt un problème de mariage. Enfin voilà, il y a vraiment tout un travail d'inspecteur à faire, ça je vous laisse gérer vous-même. L'icône suivante, c'est la latence élevée. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ping et de latence. En fait, ce sont deux choses complètement différentes, même s'elles sont très liées. Le ping, c'est un type de test que l'on va effectuer pour mesurer la latence. Et la latence, c'est quoi ? C'est le temps que met un paquet à faire un aller et un retour entre vous et le serveur. En fait, le terme ping a été repris du vocabulaire sous-marin où on envoyait un ping pour mesurer le temps que mettait le son à rebondir contre une surface et à revenir jusqu'au sous-marin et donc pour ainsi calculer la distance. Et ça faisait ping. C'est resté dans les mœurs de dire j'ai 25 de ping, mais en réalité on doit dire j'ai 25 millisecondes de latence. Bref, si ce chiffre est élevé, vous n'aurez pas de problème de packet loss, mais vous n'aurez aucun problème, c'est juste que vous allez être en retard sur tout ce qui se passe. Tout ce que vous allez faire, voir, et tout ce que vous allez envoyer au serveur, ce sera en retard de autant de millisecondes par rapport à tout le monde. Un exemple classique, c'est quand deux personnes vont commencer à se tirer dessus en même temps, ce sera un peu la guerre de, déjà celui qui vise le mieux, mais surtout celui qui envoie les informations du kill au serveur en premier. Puisqu'une fois que vous avez tiré, si votre information arrive au serveur en premier, le serveur va considérer que l'autre joueur est mort. Et du coup, peut-être que lui, il va vous tirer dessus, mais quand ces informations à lui arrivent au serveur, le serveur va faire « Ah non, sorry, toi t'es mort, donc tu peux plus tirer en fait. » Et là, tous ces tirs vont être ignorés. Si ça vous arrive à vous, vous le remarquez, vous avez l'impression de tirer sur les gens, et puis après vous mourrez et de ne pas leur faire de dégâts. Par contre, si ça arrive dans l'autre sens, vous voyez juste quelqu'un qui ne vous a pas tiré dessus. Enfin, c'est super particulier, et c'est quelque chose qu'on ressent seulement quand on est du mauvais côté, mais je vous assure, à 200%, ça arrive dans les deux sens tout le temps. C'est juste qu'il y a un côté qui est ultra frustrant, et un autre côté où vous avez l'impression de maîtriser. Mais concrètement, ça arrive tout le temps. Une autre notion qui découle de ça, c'est le netcode. Alors le netcode n'est pas du tout un terme technique, c'est pas du tout quelque chose qui existe dans le monde du développement ou du réseau, c'est un terme inventé dans le monde du gaming. Par exemple, l'exemple classique, c'est « je vais à couvert, j'envoie cette information au serveur comme quoi je me mets à couvert, et le temps qu'elle arrive au serveur, quelqu'un qui a potentiellement une meilleure connexion me voit, me tire dessus, et me tue, et lui envoie cette information au serveur avant même que mon information à moi arrive, et du coup, lui, sur son écran, il m'a tué tout à fait normalement. Par contre, moi, comme je n'ai pas envoyé mon déplacement au serveur, je suis mort dans ce laps de temps, et puis enfin, l'information du serveur arrive, et elle vous dit « ah, t'es mort », et du coup, vous vous voyez mourir derrière de la cover. Alors qu'en fait, ce qui s'est probablement passé en réalité, c'est que votre paquet a juste mis très longtemps à arriver, et en fait, vous n'étiez concrètement pas à couvert. Alors évidemment, ça peut être dû, on ne va pas en parler maintenant, parce que ça, c'est un sujet plus compliqué, mais ça peut être dû à votre connexion, qui est plus lente, à la connexion de votre adversaire, qui est juste plus rapide que la vôtre, et à la vitesse de simulation du serveur. Toutes ces choses-là font que, combinées, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un mauvais netcode, mais il faut savoir que c'est pas juste dire « oh, c'est des serveurs de merde, c'est beaucoup plus compliqué que ça », le serveur n'est qu'une des parties, il y a aussi vous et votre adversaire qui sont à prendre en compte. Pour faire simple, si vous avez un mauvais ping, vous allez avoir l'impression que le serveur est pourri, alors que, sans vouloir vous vexer, en fait, c'est pas du tout la faute du serveur. Le meilleur moyen de résoudre ce problème, c'est déjà de consulter votre mariage, voir s'il n'y a pas une histoire de Netflix, sinon, refaites tous les tests du packet loss, c'est le même genre de problème, tout ce qui est connectivité, ça passe par là. Sinon, aussi quelque chose d'important, c'est la distance physique entre vous et le serveur. En effet, on est limité par la physique, les données doivent voyager de vous jusqu'au serveur par des câbles, et si le serveur est loin, ça va juste mettre plus longtemps, vous pouvez rien y faire. Quand vous regardez dans une partie, les gens qui sont tout près d'un datacenter vont généralement avoir entre 5 et 15 de latence, alors que les gens qui sont plus loin vont avoir genre 25 ou 30 maximum, il y en a quand même beaucoup en Europe, donc là-dessus, je m'inquiéterais pas trop. Alors juste, dernière précision, il est possible que vous ayez de la latence rien qu'entre vous et votre routeur, comme je disais, si vous avez un mauvais signal ou un mauvais Wi-Fi, peut-être que vous avez 100 millisecondes de latence et qu'il y a genre 80 millisecondes entre vous et votre routeur et puis 20 millisecondes pour traverser toute l'Europe et revenir chez vous. Donc voilà, ça vaut la peine quand même d'essayer en câbler, j'insiste là-dessus, ça peut faire une différence. Par contre, évidemment, si vous habitez dans un milieu peut-être très rural où le câblage n'est pas dingue ou bien simplement sur une île, là, vous pouvez avoir des pings qui vont aller à 80 voire 150 voire plus en fonction d'où vous êtes. Pour vous donner une idée, à partir de 150 de pings, c'est ce que je considère comme étant désagréable et personnellement, au-dessus de 150 de pings, même au-dessus de 125, moi, je préférerais jouer à autre chose ou commencer à investiguer les problèmes puisque j'ai l'habitude d'avoir plutôt entre 20 et 30 là où j'habite. Dernière icône, c'est la latence instable. Jouer un jeu vidéo ne requiert pas d'avoir beaucoup de bandes passantes, c'est même moins que de regarder Netflix, donc parlez-en à votre femme. Par contre, ça requiert que le peu d'attaques y passent soit super stable. Et ça, c'est un problème pour le gaming, c'est que c'est très vite instable. Ce symbole, ça veut dire que votre latence rebondit très fort et que ce n'est pas normal. Généralement, c'est dû à aussi des problèmes de surcharge et des trucs comme ça. Donc voilà, vérifiez votre connexion, c'est toujours les mêmes checks. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme symptômes ici ? C'est que des fois, vous allez avoir des problèmes et des fois, vous n'allez pas en avoir sur des petits laps de temps. De nouveau, je ne vais pas épiloguer là-dessus puisque c'est les mêmes symptômes et les mêmes résolutions à faire. Checkez votre système, checkez votre bande passante, checkez votre entourage, tac, tac, tac. Ensuite, vous n'avez plus des icônes liées aux performances réseau mais aux performances système. Si vous avez ces icônes-là, votre connexion avec le serveur va bien. C'est votre ordi ou votre console qui pose problème. La deuxième, on s'en fout un peu parce qu'elle n'est pas très importante. Par contre, la première est assez importante. Ça veut dire que votre carte graphique n'arrive pas à générer assez d'images par seconde et que du coup, elle ne va pas vous les afficher. Donc, vous allez perdre des images. Vous allez peut-être avoir le son, ça va être calculé et tout, mais vous n'allez pas le voir avec vos yeux. En fait, c'est un peu comme du loss mais pour vos yeux. Tout va être effectué, il va y avoir une saccade à l'écran. Ça ne va pas confondre avec du loss qui lui va être visuellement fluide mais votre personnage va saccader avec ce problème de carte graphique où là, c'est visuellement pas fluide alors que les autres joueurs ne vont pas vous voir saccader. Vous allez avoir l'image qui va s'arrêter net et puis reprendre à un endroit différent. Alors que dans le loss, l'image ne s'arrête pas, c'est juste votre personnage qui se téléporte. La différence est subtile mais ça va vous permettre d'identifier si c'est un problème système ou un problème réseau. Avec l'habitude, vous le voyez même sans l'icône mais là, l'icône vous le confirme. Alors, si votre carte graphique est un peu trop intense ou bien à de la poussière qui agit comme un isolant thermique, soit elle n'est pas assez puissante. Une des solutions, c'est de baisser le niveau des graphismes ou bien essayer de maintenir votre matériel plus propre, bien aéré, d'enlever la poussière, etc. S'il est vieux, il y a peut-être tout simplement temps aussi de le remplacer. Il y a différentes solutions mais il n'y en a pas beaucoup plus que ça. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça n'a pas plu, laissez un dislike dans tous les cas. Dites-moi pourquoi en commentaire et moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Putain, lui, il a bien, bien été mauvais, quoi. Je pense que je suis pas mal ici. Il va juste falloir recharger vite fait. C'est quand même chaud. Sans la spec des 200 balles. Putain, je ne t'avais pas vu, toi. Ok, ok, je n'ai plus de balles. Yes, yes. Ah merde, vas-y, je recharge la grosse, j'ai le temps. Putain, je n'ai pas le temps, il va me tirer dessus. Mais cet éclair, oh putain. Pourquoi je n'ai pas juste reload vos pistoles, quoi. Ah ah ah.